Salut c'est Emeraude, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la liste des cartes de Fable Nébuleuse. Donc, si ça vous intéresse comme moi de savoir ce qu'il y a un peu dans cette série, c'est parti ! Alors, pour commencer, on a les cartes communes. Je vais passer, je pense, assez rapidement là-dessus, parce que ce n'est pas les cartes... Enfin, pour moi, en tout cas, ce n'est pas les cartes les plus intéressantes. Même si on a quand même des belles illustrations sur certaines cartes communes. Mais, on va quand même passer aux ultra-rares. Enfin, aux rares et aux ultra-rares. Quoique la petite Evoli, là, elle est pas mal. Bon, on a des cartes Tech. Bon, ça, comme d'habitude, ce sont des cartes Tech, donc je ne trouve rien d'intéressant là-dedans. Alors, on va passer, du coup, aux aères. Alors, les aères, bon, pas top. Bon, on a celle-ci qui... Ça va, on va dire ça va. Celle-ci, elle est mignonne. Après, là, les trois ici, je ne les aime pas du tout. Je trouve qu'au niveau du dessin, déjà, c'est pas terrible. La Cresselia est pas mal. Franchement, je trouve que celle-là, pour le coup, serait une belle carte à avoir. Bon, celle-là aussi, franchement, c'est mignon. Ça, bon, bah, l'illustration, c'est pas... C'est pas terrible. Ah, ça, je trouve que c'est pas mal, du coup, parce que comme il est en méditation, je trouve que ça en fait une jolie carte. Bon, on a Persian. Persian en train de regarder par la fenêtre la ville. Franchement, celle-là, elle est pas mal du tout. Et celle-là, on voit que le Pokémon comme ça, comme si on était couché. Et qu'on voyait le Pokémon arriver sur nous, là, se pencher au-dessus de nous. Bon, ça va. C'est plutôt mignon, mais voilà, c'est tout. Alors, nous avons ensuite les Full Art. Alors, bon, bah, les Full Art... Pas terrible, je trouve. Là, en plus, on a la carte en Terra Crystal. C'est le seul Pokémon qu'on a en Terra Crystal en Full Art. Et les autres, bah, ils ont leur forme normale. Mais, voilà, pour des Full Art, ils sont pas incroyables. Nous avons ensuite les Dresseurs. Bon, bah, les Dresseurs, à part la première, parce que forcément, c'est un des personnages phares, entre guillemets, du jeu. Bah, du coup, oui. Mais après, le reste, bon, bof, quoi. Nous allons passer aux alternatives. Alors, bon... Les alternatives, je les trouve pas terribles. En plus, les Pokémon, là, sont vraiment rapprochés sur ces cartes. Bon, à part le dernier, mais le Pokémon est plus petit. Donc, du coup, ils peuvent se permettre de le mettre en grand sur... Enfin, en plein pied, sur la carte. Mais, ouais, sinon, là, de près, de près, de près, de côté. De près, la tête à l'envers. Et de près, ils nous montrent ses fesses. Sympa, merci. Euh, non. Non, je sais pas ce que je voulais voir. Donc, ouais, non, je suis pas convaincue du tout par les Full Art Alternatives. Je trouve ça un peu dommage. Parce que d'habitude, ce sont les alternatives qui nous donnent le plus envie dans la série. Enfin, dans une série. Là, non. Je suis pas bien convaincue. On a donc une dresseur alternative. Et qui, pour le coup, je la trouve plus jolie que les Pokémon Alternatives. Parce qu'il y a, en plus, une petite infalie derrière. Donc, forcément, j'aime cette carte. Et, nous allons finir avec les Dorés. Bon, alors, comme d'habitude, les objets en doré, les items, là, je trouve pas ça intéressant. Et, nous avons un Pokémon en doré. Bah, je ne trouve pas la carte très jolie. Voilà, c'est... Je trouve pas ça terrible. Donc, voilà. Je trouve ça vraiment dommage pour cette série. Parce que, bah, en plus, c'est une .5. Donc, enfin, en tout cas, pour ma part, je m'attendais à ce qu'il y ait quand même au moins quelques cartes. Avec des Pokémon qui nous donnaient envie d'acheter la série. Et là, non. Franchement, je ne trouve pas qu'il y ait vraiment de Pokémon qui se démarquent dans cette série. Pour nous donner envie de l'acheter. On était avec Force Temporelle. Il y a deux séries de ça. On était, pour moi, au top du top. De... D'Ecarlaté Violet. Ensuite, bah, on redescend un peu avec Mascarade Crépusculaire. Où il y avait quand même moins de cartes. Mais il y en avait quand même quelques-unes qui donnaient envie d'acheter la série. Mais là, sur cette série-là, Fable Nébuleuse, bah, je ne trouve pas qu'il y ait beaucoup de cartes. Il y a des cartes qui sont jolies. Mais, je ne trouve pas ça suffisant, en fait, pour me donner envie d'acheter la série. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si, vous aussi, vous pensez la même chose que moi. Et si, du coup, vous trouvez que les cartes ne vous donnent pas spécialement envie d'acheter la série. Je ne pense pas que, d'ailleurs, j'en ouvrirai. Parce que, du coup, ça ne me tente pas vraiment. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à la liker. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz